Les Bamilekés sont un peuple d'Afrique centrale, venant du Cameroun, dans la région du Grasseland, où vivent également les Bamoun, les Tikka, proches d'eux par leurs ancêtres communs, leurs structures sociales voisines et leurs langues. C'est le plus grand groupe haini du pays. Il forme la majorité dans la région de l'Ouest. Découvrez aujourd'hui dans cette vidéo la raison pour laquelle la queue de cheval est un symbole toujours présent lors des grandes cérémonies en pays Bamilekés. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Plus qu'un objet traditionnel, c'est un symbole qui fait partie du patrimoine culturel. Aujourd'hui, on fait un arrêt sur cette queue sacrée. L'usage de la queue de cheval en pays Bamilekés lors des grandes manifestations est synonyme de victoire. Dans nos précédentes vidéos sur le peuple Bamileké, il a été souligné que c'est à cause des croisades religieuses lancées par les peuples entre le XVIIe et le XVIIIe siècle qu'un groupe de Bamilekés seront contraints de traverser le fleuve Nour. Selon certaines sources, les Balogues auraient été les premiers à faire cette traversée. Mais pourquoi ce peuple guéri a-t-il capitulé devant les peuples ? Il s'est dit que, bien que les guériers peuples soient reconnus comme de redoutables combattants, le fait de faire la guerre en étant assis sur un cheval le rendait invincible aux yeux des guériers Bamilekés. Il considérait le cheval comme un animal mystique. Un guérier Bamileké dont l'origine serait, pour certaines sources, Balun et pour d'autres, Bamul, décide d'affronter les cavaliers peuples. Une décision motivé par le massacre de sa famille, l'ordinateur de la cavalerie peuples. Resolu à en finir avec les peuples, il met en place un gut happen, dans lequel il réussit à abattre un cavalier peuples et son cheval. Pour prouver aux autres que le cheval n'est pas un animal mystique, il coupe la queue de la bête. A son arrivée au palais, le chef et toute son assemblée sont surpris de voir entre les mains du guerrier la queue du cheval. Pour marquer ce moment, le chef organise une grande fête en l'honneur du guerrier qui a vaincu l'ennemi et pendant la manifestation, la queue du cheval est brandie en signe de victoire. C'est ainsi qu'en pays Bamileké, la queue du cheval est considéré comme un symbole de victoire. Lors des funéraux, on le brandit en signe de victoire sur l'amour puisque dans la tradition Bamileké, l'amour est juste le passage d'un monde à un autre. Il symbolise aussi le pouvoir, la notabilité, le prestige de sa présence pendant les danses des sociétés secrètes, les événements culturels ou encore l'intronisation d'un nouveau chef. Par ailleurs, il est important de le rappeler, il n'est pas facile pour quelqu'un lambda de posséder une queue du cheval. Et oui, il faut jouir d'un pouvoir de notabilité ou encore d'un pouvoir royal. ... 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